Salut les dresseurs, dans cette vidéo nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur la reproduction d'un Pokémon épais et bouclier. Le tout en 10 minutes chrono. Allez c'est parti ! Plutôt que de tout voir sur la reproduction d'un Pokémon épais et bouclier, nous allons prendre un exemple concret, et cet exemple sera l'Ibegon. Le but de cette vidéo sera de monter un Ibegon de façon optimale pour qu'il soit joué en stratégie. Et avant de commencer en détail toute sa reproduction, on va regarder précisément de quoi est capable l'Ibegon. Pour en savoir plus sur ce Ibegon, on va se rendre sur le site de Cerebi.net. Il existe d'autres sites comme Poképédia ou Pokébip qui donnent des informations sur les Pokémon, mais pour cette présentation nous allons uniquement naviguer sur Cerebi.net. Vous aurez un lien bien évidemment dans la description de cette vidéo. Alors que savoir sur notre ami Ibegon ? Et bien déjà ce qui va nous intéresser c'est son talent. Alors là c'est assez simple, l'Ibegon n'a qu'un seul talent, c'est l'évitation. Ce qui fait qu'il va éviter les dégâts de type sol, comme s'il était de type vol. Pas besoin de s'enquiquiner avec des talents cachés, on sait que le seul talent qui sera accessible c'est l'évitation. On peut constater qu'il a une très bonne vitesse et une bonne attaque. Pour le reste c'est moyen, voire très moyen. 80, 80, 80, 80, on va dire qu'il est équilibré mais avec des statistiques moyennes. Le but pour cette présentation, ça va être de monter un Ibegon qui sera très agressif. C'est pourquoi on va maximiser son attaque. On va donc choisir une nature de type rigide. Rigide signifie qu'on aura un bonus de 10% en attaque et un malus de moins de 10% en attaque spéciale. Vu qu'on va taper sur le physique, on se moque éperdument de l'attaque spéciale. Avant de rentrer en détail sur la reproduction, on va aussi regarder les techniques que l'on veut apprendre à notre Ibegon. Alors l'Ibegon étant de type, on le précise, sol et dragon, on va regarder ce qu'on appelle ses stables. C'est-à-dire des attaques qui sont boostées et qui sont du même type que le Pokémon. Là, pour l'Ibegon, on sait qu'une valeur sûre de type sol, ça va être séisme. Donc séisme sera présent. Au niveau des attaques de type dragon, on a la nouvelle attaque Abattage, qui s'appelle Breaking Thripe en anglais, qui va nous intéresser. Pour les deux autres attaques, on pourrait prendre à la rigueur Abri, qui peut être très utile en duo. Mais aussi, en descendant un peu plus bas, on peut voir qu'il a accès à Escarmouche. Les Egg Move sont des attaques qui sont apprenables uniquement avec de la reproduction. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qui peut donner l'attaque Escarmouche à notre Ibegon. On clique sur Détail. Et ici, nous allons avoir la liste. Alors on descend, on peut voir toutes les attaques qui vont être apprenables via la reproduction. Et vous voyez ici, First Impression en anglais et donc notre Escarmouche en français, on voit que le Pokémon qui est accessible à la reproduction, c'est Sarmouraille. Et là, on va avoir besoin, du coup, d'un Sarmouraille mâle qui a déjà l'attaque Escarmouche. Les mâles vont transmettre les attaques et les femelles vont transmettre l'espèce. J'ai donc besoin d'un Sarmouraille avec Escarmouche mâle et un Libégon femelle. On va se rendre dans l'une des deux garderies qui existent dans le jeu. La première garderie se trouve à la Prairie des Entreponts et la deuxième est située à la route 5. On va se rendre à la route 5. Nous allons donner nos deux Pokémon à cette personne qui est devant la garderie. Donc Libégon femelle et Sarmouraille mâle avec l'attaque Escarmouche. Un œuf suffit pour avoir exactement ce que l'on souhaite. On va donc le récupérer et le faire éclore. Vous avez donc votre premier Pokémon qui va se transformer bien après en Libégon, qui aura Escarmouche. Le transfert de l'attaque Escarmouche est donc réussi. On va conserver ce Pokémon et on va le mettre en reproduction avec les fameux Métamorphes. Pour les Métamorphes, il faut comprendre plusieurs choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir un mâle ou une femelle quand vous faites de la reproduction et Métamorphe. Pourquoi ? Car Métamorphe est asexué. C'est-à-dire que comme c'est un slime qui peut se transformer en ce qu'il veut, il va s'adapter au sexe de votre Pokémon. Du coup, d'avoir un craquenois qui soit mâle ou femelle, cela n'aura aucune importance. Maintenant que nous avons notre craquenois qui possède l'attaque Escarmouche, on va lui donner la nature que l'on souhaite. Comme je vous ai expliqué au début, nous allons faire un Pokémon qui a la nature de rigide. On va donc prendre un Métamorphe ayant la nature rigide. Vous voyez, celui-ci a Attaque Plus et Attaque Spé Moins. Du coup, on a bien la nature de rigide. Ce Pokémon, nous allons lui donner une pierre Stase. Cette pierre Stase va permettre de bloquer la descendance sur la nature de notre Métamorphe. Il suffit donc de donner ce Métamorphe et le craquenois que nous avons précédemment obtenu. On confie donc notre Métamorphe et notre craquenois. Nous avons obtenu un nouveau craquenois et vous allez voir que cette fois-ci, en plus d'avoir l'attaque Escarmouche, il a aussi la nature de rigide. Nous avons donc transmis la nature de rigide à notre craquenois qui avait déjà appris l'attaque Escarmouche. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de conserver ces deux éléments, c'est-à-dire à la fois Escarmouche et la nature de type rigide, mais de l'avoir avec des IV qui sont intéressants. Pour voir les IV de votre Métamorphe, vous allez dans votre boîte et si vous avez débloqué la fonction Juge, vous avez des commentaires exceptionnels. Cela veut dire que le Pokémon est au maximum de ses capacités et donc il a 31 d'IV. Là, on peut voir que je n'ai pas de Métamorphe avec 6 IV partout, mais j'ai un Métamorphe qui a 5 IV qui sont optimales. Et cela tombe bien parce que comme je veux faire un Libégon qui est basé sur l'attaque, l'attaque spéciale ne me sert à rien. Si vous voulez farmer vos propres Métamorphes avec un maximum d'IV et potentiellement en avoir un avec un IV au max, c'est-à-dire les 6 IV, je vous invite à aller voir dans la description un lien qui vous donnera le spot qui est accessible pour avoir uniquement des Métamorphes en Raid Dynamax. Je prends donc mon Métamorphe et je vais lui donner un objet très important qui est le Nœud Destin. Le Nœud Destin permet aux Pokémon qui le tiennent de transférer, ou du moins d'avoir une chance de transférer, 5 IV parmi ses 6 IV. Donc si vous avez un Pokémon qui est parfait, fatalement, vous avez des chances qu'il n'en transfère toujours que 5 et pas les 6 d'un coup. Et je précise que là, ça va être assez long. Avant de donner les Pokémon, il va falloir aussi donner à notre Cracnois une Pierre Stase. En effet, votre Cracnois, je vous le rappelle, a la bonne nature. Et cette nature, on veut la conserver. La Pierre Stase va nous servir à bloquer la nature de la descendance sur celle de Rigide. Voilà, nous allons donc donner nos deux Pokémon à la gardienne. Le Cracnois qui tient la Pierre Stase et le Métamorphe 5 IV qui tient le Nœud Destin. En revanche, cette fois-ci, nous allons faire beaucoup d'œufs, et donc beaucoup d'éclosions. Pour gagner du temps, je vous rappelle qu'il faut dans votre équipe un seul Pokémon qui dispose du talent Corardant. Ce talent permet de diviser par deux le temps d'éclosion, en fait, qui est calculé par rapport au nombre de pas que vous effectuez. C'est-à-dire que si vous laissez tourner votre Switch, les œufs ne vont pas éclore. Il faut vous déplacer régulièrement dans la zone pour faire un certain nombre de pas pour que l'œuf puisse éclore. Et donc là, c'est parti. On va attendre que la gardienne, ici, croise les bras pour nous donner un œuf et compléter l'équipe et faire éclore en boucle, en boucle, en boucle. Et ceci jusqu'à obtenir le fameux Pokémon que l'on souhaite, c'est-à-dire un Cracnois qui a escarmouche avec la bonne nature. Ça, c'est garanti à chaque fois. Par contre, avec les IV au max partout, sauf en attaque spéciale. Après plusieurs éclosions, j'ai enfin obtenu le Cracnois que je souhaitais. Il est full IV, vous voyez, exceptionnel en PV, en attaque, en défense, en défense spéciale et en vitesse. Voilà, notre Libégon est enfin terminé. Il a la nature qu'il faut, il a les EV, les IV comme il le faut, le niveau dynamax qui est au max et les attaques que l'on voulait lui faire apprendre. Il ne reste plus qu'à lui donner l'objet que l'on souhaite. Potentiellement, vous avez le mouchoir choix qui augmenterait la vitesse, le bandeau choix qui va augmenter l'attaque ou encore l'orbe vie qui va monter la puissance de ses attaques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions sur la reproduction, laissez un commentaire. Et bien évidemment, pour suivre les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous avez aussi les live Twitch que je prépare pour faire potentiellement du raid, des chasses de Shiny ou encore du duo classé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne chasse. Ciao !